Bonjour, aujourd'hui nous allons utiliser physique pour calculer la vitesse du son. Depuis l'antiquité, on sait que le son se déplace rapidement, mais pas instantanément. Si la propagation du son était instantanée, il n'y aurait pas ce phénomène d'écho, dans lequel le son est réfléchi par une paroi et est entendu avec un délai. D'autre part, le son se propage également beaucoup moins vite que la lumière, puisque le bruit du tonnerre suit avec un retard important le flash de l'éclair. La première mesure de la vitesse du son utilise d'ailleurs cette dernière constatation. Mara-Mersenne, en 1630, place un canon à grande distance, plusieurs kilomètres, et un coup est tiré. L'explosion crée à la fois un signal lumineux et un signal sonore. En comptant les secondes qui séparent le signal lumineux du signal sonore, et en supposant que la vitesse de la lumière est très grande par rapport à la vitesse du son, Mersenne fait une première estimation de la vitesse du son à 450 mètres par seconde. Aujourd'hui, nous savons que la valeur est environ de 340 mètres par seconde. Mais bien que peu précis, le calcul de Mersenne était un succès incroyable pour l'époque, étant donné les moyens très rudimentaires dont il disposait. Nous n'avons bien sûr pas de canon à notre disposition pour reproduire cette expérience, mais nous pouvons cependant utiliser physique pour réaliser un protocole proche de celui de Mersenne et calculer ainsi la vitesse du son. Pour cette expérience, nous allons utiliser un des outils de physique, les déclencheurs. Un déclencheur permet de démarrer ou d'arrêter un enregistrement ou un chronomètre si certaines conditions sont réalisées. Par exemple, si un flash lumineux, un mouvement particulier ou une certaine fréquence sont détectées. Les possibilités d'expérimentation offertes par les déclencheurs sont très importantes. Pour l'expérience d'aujourd'hui, nous allons créer un chronomètre qui démarre et qui s'arrête quand on frappe dans ses mains. Dans l'onglet Mesures, sélectionnons le volume sonore qui va servir de référence pour les déclencheurs. Puis dans l'onglet Outils, nous programmons deux déclencheurs. Le déclencheur numéro 1 est programmé pour que le chronomètre démarre quand la mesure est supérieure à 75 décibels. Le déclencheur numéro 2 est programmé pour que le chronomètre s'arrête quand la mesure est supérieure à 75 décibels. Revenons au menu Mesures et appuyons sur le bouton Rec. Tapons dans nos mains. Le chronomètre se déclenche. Le chronomètre s'arrête. On trouve le temps écoulé dans le cahier d'expérience. Avec ce nouvel outil, nous pouvons maintenant calculer la vitesse du son. Nous programmons deux chronomètres sonores sur deux portables, puis nous plaçons ces deux smartphones l'un à côté de l'autre. Nous les déclenchons en claquant dans nos mains. Les deux chronomètres démarrent en même temps car ils sont proches l'un de l'autre. Ils sont synchronisés. Ensuite, nous déplaçons délicatement un des deux smartphones d'une distance connue. Il s'agit de ne pas faire de bruit pour ne pas arrêter les chronomètres, puisque les chronomètres se déclenchent et s'arrêtent quand le volume sonore dépasse 75 décibels. Nous nous plaçons à côté de ce smartphone et nous frappons dans nos mains. Le smartphone le plus proche s'arrête immédiatement, mais celui qui est resté à sa position initiale ne s'arrête que quand le son lui parvient, c'est à dire avec un léger retard. Comme les deux chronomètres sont synchronisés, en comparant les durées qu'ils ont mesurées, on peut calculer la vitesse du son par l'équation V égale distance divisé par l'écart de temps. Nous avons programmé les déclencheurs sur ces deux portables. Nous allons maintenant les positionner pour les synchroniser, puis calculer la vitesse du son. Nous obtenons un décalage de temps de 18 millisecondes. pour une distance de 5,50 mètres. Ce qui donne une valeur pour la vitesse du son de 305 mètres par seconde, soit une erreur de 11%. Un peu mieux que Mersenne, mais heureusement, 350 ans nous séparent. Comment améliorer cette mesure ? Nous pouvons bien surprendre la moyenne de plusieurs expériences. Mais surtout, souvenez-vous, nous travaillons avec des dix intervalles de temps très faibles, à la limite des capacités de détection d'un smartphone. Le meilleur moyen pour augmenter la précision est donc d'augmenter la distance entre les deux portables et ainsi de diminuer l'erreur relative. Une particularité très intéressante de cette expérience est la notion de synchronisation. En tapant initialement dans nos mains, nous synchronisons les horloges des deux smartphones. Quand nous déplaçons un des deux smartphones, les deux horloges restent synchronisées. Et nous pouvons donc ainsi mesurer le temps que met le son pour aller de l'un à l'autre. C'est un point essentiel de l'expérience, qui nous rappelle d'ailleurs l'expérience emblématique de Hafelokitin en 1971, qui a permis la vérification de la loi de la relativité générale. Dans cette expérience, les deux scientifiques ont synchronisé trois horloges atomiques, puis ont fait faire le tour de la Terre à deux d'entre elles, dans un sens puis dans l'autre. À l'arrivée, ils ont montré que les différences de temps écoulées entre les horloges confirmaient précisément les prédictions données par la relativité générale. Finalement, nous avons de la chance. Nous n'avons eu à faire parcourir à nos smartphones que quelques mètres pour arriver à reproduire l'expérience de Marin Mersenne. Vous savez maintenant calculer la vitesse du son avec votre smartphone et vous avez également appris à utiliser les déclencheurs. Vous trouverez de nombreuses autres expériences à réaliser sur le site www.physique.org ou sur le site de la main à la pâte. Restez curieux et à bientôt ! ... ...